La parole est à madame Barbara Pompili. Merci monsieur le président. Monsieur le Premier ministre, le verdict des élections européennes est accablant. Par l'abstention qui s'enquiste, par la défiance exprimée envers l'Europe, puisque plus d'un électeur sur trois a choisi une liste opposée à la construction européenne. Par un mouvement d'extrême droite qui a obtenu un quart des suffrages exprimés, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de notre République. Nul sur les bancs de cette Assemblée ne peut se réjouir de cette situation. Nul ne doit la minimiser. Les Français ne croient plus en l'action politique pour améliorer concrètement leur vie. Les Français, rejoints en cela par de nombreux peuples européens, considèrent que l'Europe aggrave leurs problèmes au lieu d'apporter des perspectives. A nous, à chaque famille politique, de s'interroger sur ses responsabilités et sur les solutions à construire. Notre majorité doit en tirer les leçons. En mettant tout en œuvre pour obtenir au plus vite des résultats sur le front de l'emploi, par la transition écologique notamment. Chacun sait qu'il existe des doutes, pour ne pas dire plus, dans la majorité présidentielle sur les choix économiques et budgétaires opérés. Ce débat continue à le mener, en cherchant à définir ensemble de nouveaux équilibres. Épuisons dans l'exemple italien, pour le moment en tout cas, des raisons d'espérer. Matteo Renzi, tout en lançant de grandes réformes et en desserrant les taux fiscales, a réussi à contenir les populismes. Oui, en France, comme en Europe, il faut recréer l'espoir. L'espoir s'incarne dans le volontarisme, le courage politique et dans des mesures concrètes. Nous serons à vos côtés, forces de propositions, pour mener ces réformes nécessaires. Comment comptez-vous, Monsieur le Premier ministre, relever ce défi ? Merci, Madame Pompili. La parole est à Monsieur le Premier ministre, Manuel Valls. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame Pompili, Madame la coprésidente du groupe écologiste, je fais mien, les mots que vous avez employés il y a un instant pour décrire le vote de dimanche dernier. Et j'ai eu hier l'occasion, ici même, de m'exprimer. De quoi souffre la France depuis un certain nombre d'années ? Du chômage de masse, de déficit et d'une dette beaucoup trop importante, et puis d'un manque de compétitivité de nos entreprises. Et le Président de la République, d'ailleurs, le rappelait lundi soir, cette compétitivité n'a cessé de s'éroder avec la perte de milliers d'emplois industriels et le différentiel avec l'Allemagne s'est accru. Et c'est depuis deux ans, et personne d'ailleurs ne peut échapper à cette réalité, c'est à cette réalité, à ces problèmes qu'il faut bien évidemment s'attaquer. D'abord, en soutenant la compétitivité de nos entreprises. Il peut y avoir d'ailleurs un débat sur les instruments que l'on utilise, sur leur efficacité. C'est pour ça que moi je considère que c'est notamment, M. le Président, le rôle du Parlement, et je sais que vous le souhaitez, d'examiner avec attention, d'évaluer les résultats des politiques publiques que nous mettons en oeuvre. C'est vrai par exemple sur le CICE, parce qu'il faut que ce type de mesures soit la plus efficace possible vers les entreprises, notamment celles qui peuvent demain investir et embaucher. Mais la compétitivité, les marges de nos entreprises, la capacité à embaucher, oui, ce sont nos priorités et nous ne devons pas, de ce point de vue, dévier le cap. C'est réduire les déficits, c'est réduire la dette. Alors il faut le faire intelligemment, avec le rythme nécessaire, en respectant à la fois nos engagements, mais jamais sans étouffer la croissance. Et puis enfin, il faut des réformes, et ces réformes, elles sont indispensables pour notre pays, c'est vrai dans le domaine de la transition énergétique ou pour ce qui concerne les collectivités territoriales. Vous avez rappelé, Madame la Présidente, que vous étiez dans la majorité. Et moi je souhaite, et je le répète encore une fois ici, que d'une manière générale, tous ceux qui se situent dans la majorité présidentielle, tous ceux qui se situent dans la majorité gouvernementale, tous ceux qui gouvernent ou qui ont gouverné, aient pleinement le sens des responsabilités. Et moi je serais à l'écoute de tous les parlementaires, et d'ailleurs au-delà de la majorité, et Christian Eckert vient de le rappeler pour ce qui concerne les emplois à domicile, parce que ce que les Français attendent de nous pour répondre à ces crises de confiance qu'ils nous ont encore rappelées dimanche dernier, c'est que nous soyons à la hauteur de la situation et que nous soyons efficaces pour l'emploi, pour le pouvoir d'achat, pour la croissance. Et le gouvernement sera ouvert à chaque fois que nous pouvons ensemble avancer, et donc bien sûr avec vous-même. Merci Monsieur le Premier ministre.